C'est bien, c'est aéré, il y a des bambes pour s'asseoir. C'est dégueulasse, il n'y a plus rien de bon, il n'y a plus de vie sur cette place. C'est chouette pour les enfants en question fontaine, mais pour les commerçants, je pense que c'est un peu de trop. Elle attire les photographes. La place Renastrid, dite du miroir version nouvelle, continue de faire parler d'elle. Si sous le soleil, elle ravit les cafetiers, les clients n'y reviennent que trop timidement. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de gens qui nous disent, oui mais nous on ne vient plus à Jette. Si on ne leur dit pas c'est ouvert, ils ne viennent pas. Les gens sont un peu fainéants aussi, c'est-à-dire qu'ils passent deux fois, la troisième fois ils ne passent pas et ils se disent, on va ailleurs. D'autres s'inquiètent de la concurrence, des grandes enseignes et surtout du futur projet Néo qui devrait être accessible en un trajet de tram. Ça fait peur, c'est sûr, mais je pense que maintenant la place est belle, je pense qu'elle va attirer autant de monde que Néo. Coût du loyer ici, entre 3500 et 7000 euros, ce qui vaudrait à la place du miroir un bon positionnement sur le monopoli bruxellois. Aujourd'hui plusieurs surfaces restent vides, alors comment les remplir ? Le secret semble tenir dans l'innovation. Venir avec de nouveaux concepts, du renouveau, parce que ça c'est en demande sous le Jette. Il y a eu un peu trop de commerces qui stagnaient, qui restaient dans un ancien système, donc ça c'est une demande. Dufrais, c'est ce que propose par exemple Maupassant, cette librairie dans l'air du temps, qui ouvre 7 jours sur 7 et organise un tas d'animations. On a nos habitués qui reviennent, on commence à refaire une clientèle hors commune, donc ça va revenir, tout ça va revenir. Mais évidemment, ça ne se guérit pas en deux mois, il faudra patienter un petit peu je pense. Faut-il encore que la place continue d'attirer les passants en dehors du grand marché dominical, alors pourquoi ne pas suivre quelques idées originales ? Qu'ils essayent une fois par mois au moins de faire des animations pour les enfants, pour les jeunes, peut-être même un théâtre. Ce qui manque déjà, comme dans l'ancien temps, c'est un petit kiosque, où on pourrait faire venir des gens qui chantent peut-être. Je pense qu'il est temps d'organiser des petits marchés nocturnes, des activités pour attirer les gens sur la place. Il y a plein de choses à faire, mais est-ce que les politiciens le veulent ? La commune promet en tout cas d'aider les commerçants et citoyens motivés à porter des projets et pourquoi pas un marché de Noël.